Tout de suite dans la bande originale, c'est Lisa Delmoitier ! Et Lisa Delmoitier n'a rien compris ! Alors, on se calme, j'ai compris, mais je me sens un peu visée. Leïla, Valérie Damido, on vous connaît pour l'émission Déco, dans laquelle vous couvriez les murs de France de mille et une couleurs, et dans votre One Woman Show, vous attribuez cet amour des pigments à votre enfance, en banlieue, à Argenteuil, dans la plus chouette mixité. Un no-goût en aménagement d'intérieur reflèterait donc notre vision du monde. Moi, j'habite entourée de quatre murs blancs et de fleurs mortes, Valérie. Ça dit quoi de moi ? Que je suis raciste et que j'adore la mort, c'est ça ? Peut-être ! C'est pareil, j'adore les gens de couleur, j'ai un ami qui a un coup de soleil. C'est vrai que c'est très blanc chez moi, mais en même temps, vous en parlez dans votre spectacle, il y a tellement de choix de couleurs, et les pots de peinture ont toujours des noms hyper confus. En plus, bleu, lagoune, mauve, hémato, marron, merde, rouge, tampon... Voilà, moi, dans le rayon, j'ai paniqué, je suis repartie avec le pot de peinture couleur perte blanche. C'était ça au Michel Blanc. Bon, cela dit, la décoration reste quand même un bon moyen de cerner quelqu'un, un prétendant. Notamment, si par exemple, la personne a rénové son bien, tu sais que c'est un propriétaire débrouillard, ou alors un locataire très généreux. Il ne faut pas investir dans un bien qui n'est pas à toi. Rénover une location, c'est comme aller en thérapie de couple avec ton plan cul. C'est gentil, mais concrètement, tu investis pour les prochains occupants, ça n'a aucun intérêt. Par contre, si l'espace est quasi vide, là, ça veut dire que la personne a peur de l'engagement. Moi, je connais. L'autre jour, j'arrive chez un gars et il a à peine un matelas et une boîte en carton. Alors, Coco, je veux bien que ce soit la mode du minimalisme, mais un matelas sur le sol et une boîte en carton, ça ne m'excite pas du tout. Je n'ai quand même pas couché avec toi au milieu de la Gare du Nord. Il faut donc bien choisir sa déco, mais c'est compliqué parce qu'il y a des modes en déco et les modes passent. Dieu merci pour certaines. Je pense qu'il est temps de dire adieu aux citations accrochées au mur. Il n'y a rien qui me donne moins envie de vivre, rire et aimer qu'un poster « leave, laugh, love » au-dessus des chemins. Je me permets de critiquer parce que moi, les citations beaufs, je me les fais tatouer. J'en ai trois qui symbolisent chacun à un moment de ma vie, mais quand on me demande ce que ça veut dire, je réponds toujours la même chose. C'est de l'anglais, mais en français, ça veut dire « énorme regret ». La déco, c'est comme les tattoos, ça en dit long et ça marque. Vous, Valérie, vous avez carrément sauvé des couples en réaménageant leur chambre. Vous en avez détruit d'autres aussi en les envoyant chez Leroy Merlin, Maison du Monde et autres Ikea. Ikea, c'est littéralement conçu comme une escape room pour couple. C'est une pièce pour chaque thème d'engueulade. T'arrives rayon chambre d'enfant direct, il serait temps qu'on s'y mette. La cuisine, c'est toujours moi qui fais à bouffer. Même le petit magasin de bouffe chelou à la fin. Bruno, je ne peux pas construire mon avenir avec quelqu'un qui vient pour une table de nuit et me repart avec deux kilos de saumon de la voix. Je vais être moderne, mais je ne vais pas poser mon réveil radio sur du poisson mariné. Vous avez donc foutu la merde dans les couples et c'est honnête de le reconnaître. Valérie, vous le reconnaissez dans votre spectacle. Je trouve que tout votre spectacle est vraiment très sincère. D'ailleurs, vous parlez de vos échecs aussi. Récemment, vous avez évoqué la difficulté de vieillir dans les médias. Après, vous avez été femme dans la construction et femme en télé. Donc Valérie, clairement, vous aimez les challenges. Que ce soit en déco ou en télé, vous avez continué d'assurer. Moi, j'en suis sûre. Il ne faut juste pas se faire avoir par les promotions canapé. Oui, c'est ça. Bravo, bravo, Elisabeth Mathieu. Elisa, on se retrouve sur scène. Tous les mois à Bruxelles au Kings of Comedy Club. Sous-titrage Société Radio-Canada